... Bonsoir à tous. Je me présente, Maroussia Janel. Je dis toujours, voilà, Maroussia, c'est mon prénom. Et Janel, c'est mon nom de famille. Ce n'est pas toujours très évident. Et voilà, j'ai un studio de création de design graphique qui s'appelle General Design, que j'ai fondé en 2011. Mais en réalité, j'avais déjà quasiment la même structure qui s'appelait Magie avant, mais j'ai juste changé le nom. Voilà, donc en fait, j'ai mon atelier de création graphique depuis 2001. Voilà, j'étais d'abord en collaboration et puis après, je me suis installée en solo. Je travaille en identité visuelle et en design éditorial principalement et pour les domaines culturels et institutionnels. Voilà, il m'arrive aussi de travailler pour des clients privés. Mais c'est vrai que, voilà, sous le cœur de mon métier, comme on dit, c'est vraiment plus la culture et les institutions. En identité visuelle et en édition, il m'arrive de développer des créations de typographies singulières, des créations de caractères par projet, pour des projets spécifiques. Et en identité visuelle, je fais aussi de la signalétique et de la direction artistique, de sites internet ou du web design animé et tout ça. Voilà, donc j'aime bien avoir une approche assez globale des projets. Je travaille essentiellement seule. Voilà, parfois, j'ai des collaborateurs. Ça dépend un peu de la configuration des projets et de la charge de travail. Par contre, je fais appel à des dessinateurs de caractères pour développer les caractères que j'ai imaginés. Parce que je n'ai pas de formation de dessin de caractère. J'ai vraiment une formation très classique de designer graphique. J'ai été formée aux arts décoratifs à Paris. Je travaille avec des développeurs, évidemment, pour les sites internet et des scénographes et tout ça. Donc après, ça, ça dépend vraiment des spécificités des projets. Mais je fais quand même énormément de choses toute seule. Et j'aime travailler et les projets dans leur globalité, comme je l'ai dit. Donc voilà, de tout ce qui est print, quand même au web et à la mise en espace. Mais c'est important pour moi de travailler aussi sur toute la réalisation de mes projets, c'est-à-dire sur toutes les phases d'exécution. Voilà, parce que j'ai un gros souci du détail. Et aussi, parfois, même, c'est moi qui travaille la photogravure sur certains des ouvrages. Parce que ça me permet d'y passer du temps. Et quand c'est sur des ouvrages avec des artistes, de faire ça vraiment en collaboration et en échange avec les artistes, ce qui n'est pas toujours possible avec un photograveur. parce que c'est des échanges qui leur prennent quand même beaucoup de temps. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes posé des questions sur le titre de la conférence, improvisation graphique. Moi, en tout cas, je m'en suis posée. J'avais pensé, en fait, à improvisation graphique. Donc voilà, pour cette question de la musique. Donc en musique, l'improvisation est le processus par lequel le musicien improvisateur crée ou produit une oeuvre musicale spontanée, imaginaire ou ex nihilo. Alors là, j'ai barré le ex nihilo parce que ça me semble n'avoir absolument aucun sens. Je ne vois pas bien ce qui peut se créer complètement ex nihilo. Donc peut-être Dieu crée des choses ex nihilo. Mais nous, pauvres humains, je crois qu'on ne crée rien ex nihilo en se servant de sa créativité dans l'instant, de son savoir technique et théorique et parfois aussi du hasard. Voilà. En fait, ce qui m'intéressait, c'était la question de la créativité dans l'instant. Voilà. La question du hasard, mais mis dans sa relation, en fait, avec un savoir technique et théorique. Je pense que c'est quelque chose aussi qui se développe beaucoup avec l'expérience et donc avec l'âge. C'est pour ça que ce n'est pas des choses qui sont difficiles à mettre en place quand on est encore jeune et quand on est étudiant. Mais dans un processus de création, c'est un des avantages de l'âge. Donc j'en profite. Un des rares avantages de vieillir, c'est d'avoir tout ce capital culturel, en fait, donc tout ce capital visuel, tout, voilà, des lectures, les films, les expositions, voilà, donc plein d'images, plein d'idées, etc., mais qui sont suffisamment là dans la permanence, dont on est suffisamment imprégné pour qu'elles puissent, en fait, travailler en arrière-plan. et du coup, on peut être dans une approche sensible, voilà, qui est nourrie et irriguée et qui peut se mettre en place, en fait, voilà, les intuitions qu'on a, elles peuvent se mettre en place parce qu'elles sont nourries et fondées et supportées par une culture et des connaissances techniques. Voilà. Donc, il y a la culture des connaissances techniques, c'est, par exemple, dans les processus de formalisation, d'avoir cette, voilà, cette habilité avec nos outils de mise en forme, voilà, qui permet une sorte de transparence d'une, voilà, d'une idée, d'une intuition vers une forme, vers un signe, etc. Après, quand même, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai fait, bon, improvisation, composition, alors ça, je trouve, c'est, il y a aussi quelque chose qui m'amusait dans le fait de rebondir sur improvisation slash composition, c'est que là, on a un signe typographique qui est le slash et que comme d'autres signes typographiques, il a cet avantage de séparer, de relier en même temps et que c'est vraiment quelque chose qui nous parle du design graphique et c'est pas par hasard que les Suisses sont très, très forts en design graphique, c'est que comme ils ont au moins trois langues, pour que tout le monde puisse se comprendre, ils ont l'habitude de faire appel à des signes qui sont des signes le plus universel possible et là, je me sers d'un signe en fait pour faire séparer et en même temps relier cette question de l'improvisation et de la composition. Voilà. Donc la composition, elle n'est pas tributaire du temps, elle autorise la rature et peut ne jamais aboutir à une oeuvre définitive. L'improvisation est une performance, un défi car le musicien doit produire quelque chose en temps réel. Alors c'est sûr que quand on fait du design graphique, on ne produit pas pour exposer en temps réel. Voilà. Donc on pourrait dire qu'on est dans la composition, mais dans la composition, il y a quand même quelque chose où on est déjà dans une oeuvre composée, c'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose qui est figé. Voilà. Donc là, ce qui m'intéressait, moi en tout cas, c'est le travail de composition et le travail de composition, il passe quand même par un travail, un processus qui est très proche de celui de l'improvisation, sauf qu'il n'est pas exposé. Voilà. Il est un travail d'improvisation qu'on fait seul. Voilà. Mais ce travail d'improvisation, c'est rentré dans un sujet et je vais vous expliquer, voilà, ça va être un peu l'axe de... Je vais vous présenter plusieurs projets que j'ai développés qui sont assez différents et voir un peu quels sont les moteurs et comment est-ce que le projet se développe. Et voilà, parfois, il y a aussi des choses du hasard. Mais... Voilà. Donc là, usuellement, la composition musicale désigne l'état pour le compositeur qu'on soit l'oeuvre musicale de manière qu'elle corresponde à l'expression sonore de sa pensée. Voilà. Donc là, c'est pour ça que cette idée de dire juste ce serait de la composition, par exemple, je trouve que c'est très intimidant de se dire que quelque chose doit... On doit arriver à avoir une correspondance parfaite de notre pensée, de trouver une correspondance parfaite d'une forme avec notre pensée. Parfois, il y a des zones qui sont quand même assez floues et qui sont toutes les zones du sensible, toutes les zones de l'intuition. Et si on est trop bloqué par donner du sens à tout ce qu'on produit, voilà, en réalité, on arrive à produire assez peu. Donc, il faut avoir cette liberté d'à un moment donné se laisser aller et aller d'une chose à l'autre et naviguer et se faire son chemin dans l'élaboration d'un projet. Donc là, c'est juste, j'ai réussi à retrouver... Alors, c'est des choses parce que moi, je n'archive pas tellement toutes mes recherches, etc., mais en travaillant sur... en réfléchissant à ce dont j'allais vous parler ce soir, je trouvais que c'était intéressant d'essayer de retrouver un peu la façon dont j'élabore des projets. Donc, en fait, souvent, je commence à... j'écris pas mal et j'ai eu... en fait, j'ai... je veux dire, mes carnets de recherche sont quand même finalement, je trouve, assez vilains. Voilà, mais ça n'a... voilà, je veux dire, c'est pareil. c'est un outil pour moi qui doit être un outil de liberté, donc il faut que ce soit désinhibé. Ce n'est pas grave si c'est moche, en fait. Voilà, la question, elle n'est pas là. La question, elle est juste de laisser son esprit aller d'une idée à une autre, voilà, d'un mot à un autre, d'un mot à une forme, à une image, d'une image à un mot, etc. C'est... voilà. Et d'avoir cette gymnastique ou de pouvoir établir ces jeux de correspondance, de mise en relation, de... voilà, d'éléments, d'idées, de signes, etc. et tout ça. Voilà, il faut, voilà, il faut être, il faut, il faut être assez, assez libre. Voilà, du coup, c'est un peu comme ça que se construisent mes... donc je note beaucoup de choses, donc je fais des petits croquis, voilà, et puis après, j'arrive sur, voilà, sur ordinateur et en fait, je travaille quand même énormément sur ordinateur et c'est pour ça, je disais, c'est bien d'avoir une sorte de transparence avec, enfin, de rapports très naturels, enfin, la technique s'efface complètement, donc moi, je ne sens pas la technique quand je travaille sur mon ordinateur, voilà, c'est aussi, enfin, sur, voilà, sur Illustrator spécifiquement, voilà, c'est aussi simple pour moi que de faire un dessin ou que d'exprimer, que d'exprimer une idée. bon, je bégaye autant et je suis des fois aussi peu claire quand j'exprime une idée que ce que vous voyez là à l'écran qui est, voilà, une sorte de constellation en fait où j'essaye des choses et je passe, voilà, et je décline, décline, décline et il y a comme ça quelque chose qui s'organise où ça, voilà, je copie, voilà, colle, j'essaye dans un sens, dans l'autre, voilà, une idée, une autre, voilà, et ça, c'est sur un projet, c'est plusieurs pages, enfin voilà, plusieurs pages, en fait, il n'y a même plus de pages, je suis hors format, voilà, et j'avance, donc là, je vous donne, évidemment, une vision très en distance, voilà, mais c'est, voilà, petit à petit, comme ça, les choses se montent et se dessinent, voilà. donc ça, c'est un peu pour parler, pour parler des, des process, des process de création, voilà, donc là, je crois que j'ai zoomé, voilà, sur la deuxième étape, après, c'est pareil, sur, là, ça peut paraître très répétitif, mais je pense que cette, cette répétition, ce côté, comme ça, un peu, on fait, on refait, on défait, on refait, et tout ça, c'est aussi, alors, une technique, je veux dire, ça fait avancer sur le projet, parce qu'à un moment donné, on a l'intuition que là, quelque chose est trouvé, quelque chose est juste, voilà, quelque chose trouve sa place au niveau formel et au niveau du sens, voilà, mais aussi, c'est une façon de se désangoisser quand on est en travail de création, on commence toujours, alors ça, par contre, même avec l'expérience, on arrive dans des projets et voilà, on est enthousiaste, c'est super, et puis on commence et là, c'est un seul coup, c'est, c'est l'angoisse, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, qu'on ne va jamais réussir à faire quelque chose de bien, de juste, de pertinent, d'original, voilà, et faire, défaire, voilà, tisser, faire un peu, voilà, faire un peu son, ni en, je pense que c'est aussi extrêmement rassurant, voilà, on fait quelque chose, voilà, on n'est pas là juste devant le vide angoissant de la page blanche, on occupe aussi l'espace, voilà, mais c'est, je pense que c'est, voilà, je pense que c'est important et c'est pareil, en fait, de faire ça, ça permet que des choses se passent à l'arrière de la tête, en fait, voilà, et que des choses avancent sans qu'on, par notre, par, par, par le fait d'être trop attentif à ce qui peut advenir, en fait, finalement, parce qu'on les regarde trop, comme on regarde quelqu'un, par exemple, qui est en train de faire quelque chose de chouette ou un enfant joué, d'un seul coup, qui se sent observé et que ça l'arrête. Des fois, quand on est dans la mise en place d'idées comme ça, il faut qu'elles puissent se développer toutes seules, donc, parce que on a notre sensibilité et c'est ce dont j'ai parlé avant aussi, tout ce capital culturel et technique, voilà, mais il faut la laisser se développer un peu tranquillement, un peu, voilà, un peu, un peu toute seule sans trop la regarder, voilà, donc là, en fait, on fait semblant d'être très occupé par quelque chose et puis, à l'arrière, il y a un truc plus fondamental, plus important qui commence à pousser. Donc, là, je vais vous présenter différents projets, donc, le premier projet qui est un des projets, pas le projet le plus récent que je vais vous présenter, mais qui est quand même un projet assez récent, c'est donc une oeuvre graphique pour l'habillage des palissades de chantier du Palais du Louvre, voilà, alors ça, c'est un projet spécifique pour moi à différents niveaux, d'abord, c'est une carte blanche du, le musée des arts décoratifs, en fait, les palissades du, le musée des arts décoratifs est dans les bâtiments du musée du Louvre, du Palais du Louvre, donc, le musée des arts décoratifs a proposé au Louvre de confier l'habillage des palissades à un designer graphique, voilà, et du coup, j'ai été choisie pour habiller ces palissades, alors, il faut savoir que ces palissades, en fait, elles sont gérées par une société privée qui construit la palissade mais surtout installe des écrans géants sur lesquels il y a d'énormes publicités, voilà, et que la palissade du chantier, en réalité, elle est une toute petite bande sous une énorme publicité, voilà, il faut se battre après, et en fait, par exemple, j'avais au départ une hauteur de 5 mètres 50 sur, je ne sais pas, je crois que c'était, je ne sais pas, ça doit faire 20 ou 40 mètres ou je ne sais pas, c'est énorme après, l'écran qui est au-dessus, et que, quand j'ai présenté le projet, ils ont trouvé que ça prenait trop de place visuellement, que ça pouvait, du coup, accaparer le regard des passants plus que la publicité, et donc, ils ont voulu rajouter une bande d'espace, en fait, de respiration entre la proposition que j'avais faite et les publicités, voilà, mais en le prenant, bien sûr, sur mon espace. Donc, ça, ça a été quand même un combat acharné pour défendre, voilà, défendre ce tout petit espace accordé à autre chose que de la publicité. Donc, c'est un projet quand même qui est vraiment sur la question de qu'est-ce qu'on fait de l'espace public et qu'est-ce qu'on voit dans l'espace public. Voilà, donc, en fait, c'était juste à la toute fin, c'était encore pendant le Covid et c'était, voilà, il y avait déjà eu le premier confinement et les lieux commençaient à réouvrir un peu au compte-gouttes quand on m'a confié ce projet. Enfin, on me l'a confié en plein pendant le Covid et il a été mis en place vraiment, voilà, après le premier confinement. Du coup, j'avais présenté trois pistes pour ce projet. Une piste qui était très art décoratif, voilà, c'est-à-dire une piste vraiment décorative avec des formes géométriques, avec des jeux de couleurs et de dégradés, voilà, qui étaient très jolies mais vraiment très formelles. Et puis, j'ai présenté la piste qui a été choisie où j'ai eu envie de faire passer à la fois un message et surtout une énergie. Donc, on était vraiment dans le... Voilà, complètement dans ce moment de très déstabilisant et voilà, et assez triste quand même du Covid et j'avais envie de donner quelque chose qui soit vraiment de l'énergie. Et cette énergie pour moi, très vite, elle a été donnée au travers des artistes et au travers de phrases, voilà, de citations d'artistes. Donc, en fait, la première phrase qui a été vraiment... qui a initié le projet pour moi, c'est la phrase qui est sur la rue de Rivoli et qui est la phrase de David Aucnay où il dit « Do you remember they can't cancel the spring ? » Donc, j'ai un accent absolument pourri. Donc, c'est « Rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas annuler le printemps. » et c'était le printemps. Voilà. Et on nous avait déjà confinés pendant très longtemps. Voilà. Et je trouvais que c'était quand même une idée qui était... Voilà. C'était une phrase qui faisait vraiment sens. Après, donc, j'ai commencé à travailler sur... sur... sur chercher des phrases. Donc, en fait, il va y avoir trois phrases « Do you remember they can't cancel the spring ? » Puis, une phrase de Patty Smith qui est... Alors, j'allais dire une autrice. Alors, vous allez me dire « Bon, non, c'est la musicienne et tout ça, mais voilà, qui pour moi... » Et c'est quelqu'un dont j'adore... J'adore ce qu'elle écrit et c'est une femme très libre artistiquement et qui est quand même une grande poète et qui dessine aussi beaucoup. Et elle a cette phrase qui est « Quand tu te trouves face à un mur, abale-le d'un coup de pied. » Voilà. Donc, c'est pareil. Je trouvais que, voilà, c'était une phrase qui était quand même une phrase qui donnait envie d'aller de l'avant et d'oser des choses. Et puis, après, j'ai réussi à grignoter un autre tout petit espace de palissade. Donc, là où il me fallait quelque chose de très, très court. Et j'ai... Ça, c'est plutôt une expression mais qui, à plusieurs titres, me plaisait, qui était « Il fait beau voir ». Et en plus, il y avait Simone de Beauvoir, voilà, aussi. Enfin, ça faisait... Ça pouvait faire faire écho à ça. Donc, le projet s'appelle Écho. Donc, je vous montre... Après, je vais vous parler du traitement spécifique, en fait, de ces textes. Voilà. Donc, ça, c'est sur le jardin du carousel en vert et rouge. Et tout ce qui est bleu et rouge, c'est du côté de la rue de Rivoli. Voilà. Donc, en fait, sur ces projets, c'est pour ça, c'est sur la question du hasard. Donc, j'ai travaillé avec une typographie qui est la garage de 205 TF. Et surtout, sur la rue de Rivoli, en fait, j'ai beaucoup de portes. Voilà. Il y a beaucoup d'accidents, en fait. et puis, des informations signalétiques à mettre. Voilà. Et cette typographie, elle a comme ça différentes variantes qui me permettaient de décrire, en fait, dans l'espace, voilà, d'adapter, en fait, mon écriture à l'espace. Donc, ça, c'était, voilà, c'était une première chose. Et puis, après, je faisais des essais. J'étais, voilà, sur Illustrator, en train d'essayer de voir comment est-ce que je pouvais travailler un texte en image, en fait. Et donc, j'ai commencé à mettre, à faire un contour à cette typographie. Et puis, j'ai appliqué, donc, un très gros contour et j'ai appliqué un flou sur ce contour. Voilà. Et d'un seul coup, en fait, les mots se sont enflammés. Voilà. Ils ont comme fusionné. Et ça, ça m'a fait une émotion extrêmement forte. Voilà. Et c'était comme si les paroles, les mots, voilà, d'un seul coup, dégageaient une énergie. Voilà. C'était toute l'énergie que ces mots pouvaient dégager. Et ça, ça m'a vraiment intéressée. Et c'est pour ça que ces textes, ils sont très illisibles quand on est de près. On est vraiment dans de la lumière. Voilà. Et quand on se recule, on prend de la distance. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on arrive à les lire. Voilà. Mais, voilà, donc, ils disent quelque chose, mais ils, c'est, comment dire, ils propagent, voilà, ils propagent aussi cette vitalité. et ce qui était assez émouvant, alors, c'est moi qui s'avais ému, mais c'est, si les mots ne sont pas liés, c'est-à-dire, si c'est pas écrit en tant que mots, mais écrit en tant que lettres les unes à côté des autres, on n'a pas du tout le même effet. Voilà. Donc, c'est que quand on est vraiment en mots que ça gagne en force, voilà, et que ça se charge vraiment en énergie. et du coup, quand on le regarde de loin, on a un peu comme une sorte de sismographe ou dans les sous-marins, les radars, voilà, et c'est pour ça que dans les sous-marins, il y a les traces, en fait, des échos, voilà, qui forment des espèces d'ondulations comme ça et ça me faisait penser à ça. Après, de près, voilà, c'est travaillé, en fait, en bitmap qui fait qu'on n'a aucune demi-teinte, que la demi-teinte n'est formée que par cet effet de trame, en fait, mais à chaque fois, on a la couleur qui est la couleur à 100%, voilà, qui est donc la couleur à 100% du bleu et la couleur à 100% du rouge. ça permet de faire des choses assez intenses. Alors, aussi, pour parler un peu des contextes des projets, c'est la première fois que j'avais une carte blanche et c'est la première fois qu'on me confiait une oeuvre graphique plus qu'une commande graphique, et du coup, ça m'a un peu angoissée et quand j'ai travaillé sur le projet, je vous ai dit que j'avais travaillé différentes pistes et quand j'ai travaillé cette piste qui me procurait énormément d'émotions et du coup, dont je n'arrivais pas à me séparer et en même temps, je voyais bien que j'avais des questions de lisibilité et je l'ai montré à quelqu'un de proche et qui m'a dit mais vraiment, on dirait une bavure, c'est complètement illisible et c'était dix jours avant que je présente le projet et ça m'a complètement déprimée et pourtant, comme je vous disais, je n'ai pas réussi à lâcher ce projet parce qu'il me touchait beaucoup, donc j'ai continué à le travailler mais avec vraiment une forme de désespoir et quand je l'ai présenté les trois projets, donc il y avait la directrice du musée des arts décoratifs et aussi des représentants du Louvre et tout ça, ça a fait l'unanimité sur ce projet, en fait, sans aucune hésitation, c'était comme une évidence et donc voilà, j'avais souffert énormément pendant dix jours, donc des fois, il faut aussi se faire confiance et faire confiance à ces sentiments quand il y a quelque chose auquel on tient, il faut quand même s'accrocher pas bêtement mais parfois quand même et là, vous allez voir d'ailleurs que je vais vous présenter un autre projet où il y a un peu une histoire, alors ça, c'est un projet tout récent qui est une identité visuelle pour le plongeoir qui est une cité du cirque qui est en passe de devenir pôle national cirque et qui se trouve au Mans. Alors ça, c'est un projet aussi un peu juste après le... Voilà, donc là, on était sortis du Covid et je reçois un coup de téléphone de la chargée de communication de ce qui était avant la cité du cirque, c'est-à-dire une école de cirque amateur très importante au Mans et qui était couplée avec le Mans Fait Son Cirque qui est un très gros festival de cirque au Mans qui a lieu là au mois de juin. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, voilà, on va devenir pôle national cirque et pour ça, on groupe en fait les deux entités et on va s'appeler le plongeoir parce qu'ils sont installés sur l'ancienne piscine des Sablons qui avait un très, très grand plongeoir et qui, dans la... comment dire... l'histoire des manceaux et des mancelles et voilà, ils sont tous passés, enfin, alors pas évidemment les jeunes puisqu'elle n'est plus en activité, mais les plus anciens, les parents, les grands-parents et tout ça sont tous passés par les bassins de cette piscine et par l'épreuve du plongeoir. Voilà, donc ils ont choisi ce nom, le plongeoir, qui est un nom qui me plaisait beaucoup et qui a été une des raisons pour lesquelles j'ai aussi... je me suis aussi dit ah tiens, ce projet peut être intéressant. Voilà, ça m'évoquait énormément de choses et c'est vrai que le plongeoir, ça a beaucoup à voir avec le cirque dans le sens où il y a l'échelle comme sur le trapèze, voilà, il y a l'envol et tout ça. et puis ça m'évoquait déjà pas mal de choses graphiquement. Après, c'est vrai que j'avais un peu peur sur l'univers visuel du cirque, même si je connais très bien le cirque contemporain et qu'il y a vraiment des choses absolument sublimes. Mais par exemple, la communication qu'ils avaient pour le Manf et son cirque était pour moi assez désastreuse, en tout cas, pas du tout, du tout, du tout mon univers. En tout cas, très, très loin de moi. ça m'interrogeait un peu et ça me rendait un tout petit peu réticente sur l'idée de m'engager dans ce projet. Ils m'ont choisie en fait sur mon travail et sur l'échange qu'on a eu en visio. Donc, c'est assez rare. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je n'ai pas développé de projet avant. Donc, ça a été vraiment... Ils m'ont fait confiance et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus reculer. Donc, il fallait que je propose quelque chose pour cette nouvelle entité, cette nouvelle entité du plongeoir. Là, c'est des éléments... Alors, ça m'a fait rire parce qu'il y a des espèces de gros coussins qui sont aussi dans les salles de classe où j'étais toute l'après-midi qui sont, je pense, visiblement, en fait, des accessoires des accessoires de cirque. Donc là, c'est pour nous remettre un peu visuellement qu'est-ce que c'est. Ça, c'est dans l'école. Voilà. Donc, quand on a fait la première... Quand on est allé les rencontrer, j'étais avec Clément Vibault, qui a travaillé avec moi sur ce projet. on a vu ces éléments-là, donc beaucoup de couleurs. Là, ça ne rend pas très bien ce que c'est fait avec mon téléphone portable qui n'est pas très bon. Mais il y a ces jaunes, ces rouges, ces jaunes. Ici, vous voyez les ballons, les arceaux. Et ça, c'est des images de cirque contemporain. Donc ça, c'est juste pour resituer dans quels sont... Mais il y a plein, plein, plein d'univers différents en cirque contemporain. Mais voilà. Alors, là, vous voyez une des versions du logo. Donc, pour ce projet, on a présenté quatre pistes. Là, je ne vous présente pas les quatre pistes. Mais voilà. En fait, je trouvais qu'il y avait trois pistes qui fonctionnaient vraiment bien. Une qui me paraissait très évidente, très efficace. Ils sont en train de... Enfin, ils ont fini, là. Ils ont fait un grand chapiteau en dur qui est, d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller au Mans, qui est vraiment très, très beau et qui a une forme de goutte, ce qui est assez particulier pour un chapiteau. Donc, il est vraiment comme ça, voilà, arrondi avec une pointe. C'est vraiment une goutte parfaite. Voilà. Et ça, évidemment, ça créait quand même un très beau signe et qui pouvait fonctionner de façon un peu comme un tampon. Voilà. Donc, il y avait deux autres pistes. Et puis, j'avais, voilà, cette piste qui était, en fait, une des premières idées qu'on avait, que j'avais évoquées à Clément juste après la visite. Sauf que c'est pareil. Je l'ai montré, voilà, aux graphistes qui bossent avec moi, enfin, dans le même atelier et tout ça. Et tout le monde disait, ouais, c'est chouette, mais ça, ça ne passera jamais. Et moi-même, moi-même, j'y croyais assez peu. Voilà. Parce que, donc là, l'idée, c'était de travailler, vous le voyez, sur la question du mouvement. Donc, en fait, le logo se décline. Donc, on a quand même un logo qu'on utilise principalement qui est celui-ci. Voilà. Et après, on a des variations. Voilà. Donc, on peut, et donc, on joue avec les hauts qui, comme une balle ou comme un arceau, ou, voilà, c'est vraiment la décomposition du mouvement. Donc, en fait, très vite, on a été sur cette idée de la décomposition du mouvement et, voilà, de marquer ça, en fait, typographiquement. Donc, ça a marché très, très bien avec Léo. Mais c'est vrai que, du coup, ça fait un signe qui est peut-être pas très, très évident où on met un petit peu de temps peut-être à lire. Voilà. Mais ce qui est sûr et c'est pour ça que je trouve que des fois il faut aller au-delà des évidences, c'est que je pense que le fait de mettre un peu de temps, ça veut dire qu'on y passe un peu de temps et que comme on y a passé un peu de temps, en fait, c'est pas quelque chose sur lequel on a zappé comme ça et qui est juste vu et puis on passe à autre chose. Voilà. Là, on est obligé un peu de s'y poser et ça permet une meilleure mémorisation du signe. Donc, ce qui peut paraître pas très efficace peut, au contraire, être finalement assez efficace. Et en fait, voilà. Après, c'est drôle parce que là, en venant, j'ai pris le tram et du coup, en m'entendant dans le tram, je me suis dit tiens, mais au fait, le plongeoir, quand on est arrivé au Mans pour les rencontrer, on a pris le tram et dans le tram du Mans, les annonces des stations sont faites par des manceaux et des mancelles. Voilà. Donc, c'est des voix de tout petit, de vieux, avec des accents et tout ça et ça nous avait beaucoup plu. Et il y a quelque chose ici, à la fois du mouvement, mais aussi dans la répétition des hauts, quelque chose qui transcrit l'onomatopée du « oh ! » voilà, de la stupeur, de la peur ou de l'émerveillement. Par exemple, quand on prend son envol sur un trapèze, je veux dire, on peut avoir une sorte de cri comme ça ou quand on regarde quelque chose, je veux dire, les enfants, ils se font « oh ! » et il y avait quelque chose comme ça de sonore aussi. Et je me suis souvenu qu'on avait vraiment, ça nous avait énormément plu ces annonces et je pense que le fait d'être rentré aussi un peu dans ce contexte par de la sonorité, voilà, des voix, des textures et tout ça, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas pour rien, en fait, dans la façon dont ça a pris forme, voilà. Donc c'est vraiment le mouvement et la retranscription du ressenti. Après, on a essayé de mettre en place quelque chose de très facile à mettre en œuvre. Donc on est toujours sur des papiers de couleur, donc qui sont des papiers quand même assez économiques et on vient surimprimer, alors là, on vient surimprimer avec des pantones, c'est-à-dire vraiment une encre en ton direct. Donc là, ici, vous voyez un papier jaune, voilà, on vient avec un orange, voilà, ici, sur les papiers roses, on vient avec un... sur les papiers roses, on vient avec un rouge, etc. Et donc ça va... On va se servir, en fait, chaque pôle du plongeoir sur la... Alors ils appellent ça avec des termes un peu particuliers, mais il y a tout ce qui est spectacle, il y a tout ce qui est formation, il y a tout ce qui est travail sur le territoire, voilà, et chaque entité va avoir un papier, une couleur spécifique. Et là, on voit comment ça se décline, par exemple, sur les couvertures des programmes, voilà, sur les pages intérieures. Et donc on imprime, en fait, aussi toutes les images quadris directement sur le papier couleur, ce qui donne une sorte de teinte un peu, voilà, un peu particulière. Et ça fait, voilà, du coup, très fort aussi, quand même très fort identité. là, voilà, c'est comment après ce principe-là peut se décliner. Donc là, c'était la grande fête pour l'ouverture du chapiteau qu'ils avaient appelée et hop, ça tombait super bien, on avait ce haut de hop, voilà, qui encore nous permettait de, voilà, de jouer, de jouer avec avec les hauts. Et là, plus récemment, donc, pour le Manfesson Cirque, voilà, la mise en place d'un, d'une typographie, voilà, qui a, qui est aussi très logotypique. Voilà, et là, on se joue comme un espèce de ressort de, voilà, sur le haut de son et sur, sur, sur le cirque. Alors après, je vais pour vous, là, c'est une édition. Alors, c'est pour la question encore du travail, enfin, du travail de l'émotion, c'est pas beau de faire travailler les émotions, mais c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Bigard et qui fait de la photographie, mais on va dire plutôt de la photographie en amateur. Et donc, il est, c'est un monsieur qui a vraiment, voilà, qui a les moyens et qui est allé en Arctique, pardon. Voilà, il a fait toute une série de photos et il voulait en faire un livre. Alors, Caroline Perrault des éditions Arpont avec qui je travaille, voilà, me parle du projet, je vois les photos et je suis quand même pas très, très emballée parce qu'on est plus dans un univers un peu national, géographie, avec beaucoup de photos d'animaux et voilà, donc j'ai quand même un peu de mal à y trouver, comment dire, à trouver en fait l'émotion qui puisse me faire démarrer sur le projet et il travaillait ses photos en couleur et en noir et blanc et en fait en me plongeant plus sur les photographies en noir et blanc. Donc ça, je vous expliquerai après sur la tranche noire. voilà, il y avait des photographies comme ça et là, là, j'ai été submergée en fait par la très, très forte picturalité de ces images qui sont vraiment comme des tableaux et une fois que je suis rentrée par le biais toujours de cette émotion, ça a été possible pour moi de m'approprier son travail et ses photos après, il en a été d'accord, c'était la condition, c'était que je puisse vraiment choisir dans toutes ces images celles qui m'intéressaient et les assembler comme comme moi, ça me semblait intéressant. Alors, il aurait détesté le projet, ça ne se serait peut-être, voilà, mais en fait, ça s'est plutôt bien passé, je pense qu'il a été assez étonné. Donc là, je vais vous montrer quelques pages et donc, c'est aussi sur la question de comment on installe aussi des récits. Donc, c'est un livre où on est vraiment dans un parcours, voilà, il y a des scènes, on arrive sur certaines scènes, voilà, donc là, on rentre dans des paysages voilà, on rentre dans des matières donc on a des correspondances, après, vous verrez, on a parfois des correspondances de formes qui font qu'on passe d'une image à l'autre. Voilà, ça, c'est une des images qui m'avait énormément plu parce que on ne sait absolument pas ce qu'est cette chose-là qui a l'air d'être vraiment comme une tâche donc on ne sait plus si on est dans un tableau ou dans une photo. il y a une image en couleurs dans le livre pour quand même faire une sorte de clin d'œil à ce que sont en fait les couleurs en vrai. Et là, par exemple, on a une séquence donc je n'ai pas éliminé tous les animaux de mes choix photographiques mais je ne sais pas si vous voyez, là, en fait, on a une petite tâche blanche voilà et cette petite tâche blanche voilà, on tourne la page voilà et c'est un ours en fait voilà et vous allez voir à l'endroit exact de cet ours voilà j'ai pris une lune donc voilà on a vraiment voilà l'ours hop, la lune et ensuite l'ours on s'approche de l'ours on est vraiment là dans son pelage etc. et il est comme s'il regardait la lune voilà donc ça c'est voilà c'est moi qui me raconte mes histoires mais voilà mais tout ça n'est possible que si au départ parce que j'ai été émue par toute la matière des là aussi on est comme des coups de pinceau là c'est comme le livre se termine comme ça voilà on a comme ça des jets un aileron un grand jet voilà de plongeon et puis là on retrouve la surface de l'eau et on voit que la surface de l'eau est finalement assez proche des premières images avec aussi la surface de la glace ou de la neige voilà donc un deuxième projet de livre venu du jamais mort de Magali Lambert qui peut aussi s'entendre Vénus du jamais mort et c'est c'est assez ça fait sens un peu dans le projet donc c'est une monographie donc c'est une jeune artiste qui travaille beaucoup avec sur la question de la relation entre le vivant et le mort l'animé l'inanimé le déchet ce qui a été jeté voilà et donc elle a fait plusieurs séries on en verra quelques-unes qui qui interroge cette question là mais là c'est la couverture en fait du livre et ça c'est la quatrième de couverture voilà donc en fait tout de suite on a une sorte d'inversion que je vais vous expliquer voilà après l'idée c'était de de travailler sur quelque chose de très précieux parce que elle travaille sur quelque chose justement sur une matière qui est a priori une matière qui peut être assez rebutante qui sont des déchets des animaux morts des animaux empaillés voilà et en même temps qu'elle voilà qu'elle qu'elle sublime qu'elle auquel elle redonne voilà auquel elle redonne vie et voilà qu'elle 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 réanime et du coup on avait envie que ce soit dans quelque chose voilà un univers une sorte de voilà de choses assez précieuses toutes les séries commencent avec un papier qui est voilà un papier un peu transparent et texturé qui rappelle les vieux albums photos ou les boîtes de chocolat ou voilà ou des choses comme ça c'est une sorte voilà un peu d'écrin et toutes les photos ont comme ça en vis-à-vis enfin sauf certaines enfin sauf une on verra après toutes les séries ont une couleur comme ça et qui fait voilà qui fait face à l'image de la série on commence par une série qui est une série avec ses fonds vert amande et puis après on a un fond une série avec un fond noir et puis après un fond or ça c'est des photos qu'elle a fait sur des animaux c'est vraiment le moment elle a travaillé avec des chasseurs où ils passent de vie à trépas donc là elle les a photographiés en fait dans ce moment là au milieu il y a tout un procès qu'ils ont écrit avec Michel Poivère où en fait elle est accusée à la fois par une association de chasseurs et aussi par une association de protection des animaux voilà il y a les deux opposés et donc il y a tout le procès la défense et voilà donc il y a tout le procès au début ensuite il y a toute une série comme ça qui s'articule de façon très très différente sur des objets qui sont composés après là on ne le voit pas mais on a le verdict du procès et ensuite on repart sur une série or qui était en fait la série et on a quelque chose de cyclique en fait dans le livre voilà là c'est la seule image qui est sur deux en double page et qui est l'os en fait donc quand même très symbole de la mort mais avec vraiment les animaux font la traversée donc en fait là ils font la traversée des deux pages et c'est aussi la traversée de la vie de la vie à la mort et puis après donc on revient à la page rose enfin aux séries sur les fonds roses voilà du coup le livre il est composé donc avec le début etc il y a vraiment l'articulation sur le milieu et puis après on revient voilà et ensuite on voilà on finit et du coup le début et la fin sont comme réversibles voilà comme la couverture en fait ressemble à n'a pas de titre etc et que le titre se retrouve en quatrième donc c'est vraiment pour travailler sur cette idée du cycle voilà de la vie et de la mort de quelque chose qui est voilà et alors ce qui était assez 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 chouette aussi c'est que sa soeur qui est écrivain a écrit un texte spécifiquement pour ce livre mais qu'elle a fourni très très tard on savait qu'elle le fournirait très tard et du coup on lui avait gardé une place juste à la fin du livre elle a livré son texte et en fait tout son texte raconte comment sa soeur a commencé à devenir une artiste c'est les prémices en fait de son je sais pas son développement en tant qu'artiste voilà et c'est ce qui clôt et c'est ce qui vient clore le livre et c'est en même temps ce qui voilà c'est ce qui clôt et c'est ce qui ouvre et ça raconte ce qui ouvre en fait voilà donc il y avait comme ça dans ce livre en fait plein de choses qui voilà qui se faisaient écho et qui nous ont beaucoup plu après ça c'est une autre édition avec l'artiste Théo Mercier avec lequel je travaille depuis très longtemps j'avais déjà fait sa première monographie et là c'est sa deuxième monographie donc qui s'appelle La possession du monde n'est pas ma priorité aux éditions d'Ilecta voilà donc ça c'est la couverture alors c'est un travail assez spécifique en fait c'est ce qu'on appelle il y a une cuvette donc c'est c'est une sorte de gaufrage en fait en creux dans lequel on vient poser coller en fait une photo et là ce que je voulais c'est qu'il y ait ce débordement comme ça de la typographie et que la photo viennent vraiment voilà viennent vraiment sur le texte voilà et là ce que j'ai travaillé enfin j'ai évidemment tout travaillé sur le livre mais ce qui était un peu particulier c'est Théo voulait qu'on présente ses éléments d'inspiration voilà et toute sa documentation en fait sur les projets donc c'était déjà un gros livre donc il fallait trouver la place pour ces documents il y en avait énormément et du coup j'ai proposé voilà donc il y a c'est pareil ça fonctionne toujours par série il travaille voilà des séries en fait en fonction des lieux d'exposition donc là c'est la série du Grand Messe il y a en tout je crois 18 18 grandes séries et toutes les entrées de séries donc on a un texte de présentation qui est en fait une feuille pliée en deux au dos duquel on a toutes les légendes des images et à l'intérieur duquel j'ai fait des collages à partir de toutes ces images d'inspiration voilà et du coup qui sont composées assez librement voilà mais quand même influencées par par les images elles-mêmes et la façon dont lui après les a utilisées dans son travail donc là ça me permet aussi un peu de vous montrer son travail pour ceux qui ne le connaissent pas parce que c'est vraiment un travail assez remarquable donc Théo il fait aussi bien des installations artistiques maintenant que des spectacles voilà il y a beaucoup de choses qui mêlent en fait installation artistique et performance voilà et là je vais vous montrer du coup parce que c'était ce qui m'intéressait le plus pour pour notre sujet les différentes planches collage donc autour de ces recherches de ces inspirations il y a un peu aussi des choses qui sont des recherches des dessins à lui et tout ça mais sinon c'est vraiment toute sa documentation donc là par exemple c'est le spectacle que vous avez vu avec la moto donc en fait ça s'appelle Vinci Parc et c'est un spectacle qu'il a monté dans un qui monte dans des parkings voilà avec une moto et une pianiste classique et un danseur qui chante aussi des chants des chants lyriques qui est un danseur absolument extraordinaire et là du coup je reprends le logo de Vinci et qui fait comme les traces de pneus en fait qui traversent qui traversent la page il travaille beaucoup sur la question aussi de la reproduction du fake donc là on est vraiment complètement là-dedans sur le rapport à l'oeuvre d'art comme objet de consommation et là de masse consommation ça c'est pour un autre spectacle en fait autour de je ne me souviens plus du titre mais voilà il monte il est dans un univers Ikea avec une bibliothèque alors je ne sais pas ce n'est pas la bibliothèque Billy celle-ci mais c'est une des autres bibliothèques iconiques d'Ikea toujours sur cette question un peu des 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 endroits un peu déshumanisés voilà ça en fait ça en fait pas mal finalement voilà un autre projet pour l'IBA de Maubuisson le site d'art contemporain du Val d'Oise alors eux ça fait hyper longtemps il y a pas mal de clients comme ça pour qui je travaille sur vraiment le long cours et eux ça fait je pense maintenant 13 ans quelque chose comme ça que je travaille avec eux et les pauvres ils sont tributaires de la charte du département du Val d'Oise qui les subventionne quasiment exclusivement mais on a réussi à opérer une échappée donc je vais vous c'est ce dont je vais vous parler donc là c'est le lieu donc c'est une ancienne abbaye cistercienne avec ses je vais dire des bêtises ses arcs voilà et j'ai créé ce signe là en fait un jour ils m'ont demandé de faire un tote bag ils avaient envie de faire un tote bag et pour voilà j'ai travaillé différents motifs sur le tote bag et parmi tous les motifs j'ai fait ce motif là et quand je l'ai fait je me suis dit en fait c'est vraiment un logo et voilà on a les arches on a le M de Maubuisson on a l'œil c'est voilà un site d'art contemporain en même temps c'est le poisson c'est vraiment le signe de Jésus donc il y a quand même cette parce que c'est un site d'art contemporain qui voilà où c'est des œuvres qui sont conçues vraiment pour être entrées en relation avec le lieu donc avec l'histoire du lieu tout ça voilà et puis aussi symboliquement le poisson c'est l'abondance à la fois sur des choses matérielles mais aussi sur des choses de l'esprit donc voilà il y avait plein de signes qui me plaisaient et puis c'était comme un signe qui quand même c'est clairement identifié comme un signe contemporain voilà donc ça c'était le tote bag et bon et ça n'a pas loupé ils aimaient beaucoup ce signe et du coup on en a fait une sorte de logo caché parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur logo mais ça a initié donc là on a fait une carte de vœux voilà qui se dépliait comme ils n'avaient pas le droit de faire leur propre carte de vœux parce qu'ils devaient avoir la carte de vœux du conseil départemental du Val-d'Oise on l'a masqué en fait comme un programme voilà donc en fait c'est une carte de vœux programme voilà ça c'est la carte de vœux de 2018 voilà et puis après pour le jeune public ça échappait un peu à l'attention des voilà c'était un peu à part ça avait une visibilité qui était un petit peu différente un statut un peu moins institutionnel et du coup là on a pu travailler sans sans la charte du du conseil départemental voilà et ça c'était toujours en fait d'un côté il y a quelque chose qui était donc pour les enfants à faire avec ou bien des jeux des choses à dessiner des récits enfin voilà et l'autre face qui fait en fait poster qui peuvent après rapporter chez eux et que je composais assez librement voilà par rapport aux œuvres des du travail développé par les artistes dans l'abbaye c'est de la bicromie c'est à dire c'est deux toujours en deux tons directs donc là c'est tout ça c'est un projet pour la belle saison pour l'enfance et la jeunesse qui est une commande du ministère de la culture là l'idée c'était donc de une année de mise en lumière de la création contemporaine en direction du jeune public et pour montrer que voilà il y avait plein de choses qui étaient faits qui étaient créées en direction du jeune public mais qui qui développaient des esthétiques voilà hyper contemporaines intéressantes et qui qui pouvaient aussi s'adresser à un public d'adultes voilà donc c'était un peu pour déniaiser en fait la mauvaise réputation du voilà du spectacle du spectacle jeune public donc on voulait créer un objet qui soit à la fois qui puisse à la fois s'adresser à des enfants et s'adresser à des adultes donc on s'est dit tiens on pourrait travailler sur quelque chose où dans le programme il y ait une interaction possible voilà que les enfants puissent voilà qui puissent se l'approprier et en faire voilà et en faire quelque chose et donc on a enfin j'ai conçu une couverture en fait ça c'est une planche de stickers avec tous les éléments voilà géométriques sont en fait prédécoupés voilà et en fait ces éléments là ensuite on a fait une série de photos de personnages de dos de toutes générations confondues voilà voilà des tout petits aux anciens comme on dit qui sont comme des positions de regardant voilà c'est vraiment la position du spectateur et donc nous on regarde celui qui regarde et avec ces stickers on vient les poser en fait sur ses cheveux et ça fait à ce coup voilà des espèces de monstres un peu voilà c'est des détournements qui créent des espèces de monstres un peu bizarres et rigolo et donc là on voit un enfant qui décolle les stickers voilà pour venir les coller sur les visuels voilà en fait au dos des stickers vous le verrez j'ai réimprimé les mêmes motifs mais tramés en noir et blanc ce qui permet quand on enlève les stickers il y a une transparence en fait le papier est légèrement transparent et du coup ça ne laisse pas une page complètement vide voilà on continue d'y voir voilà on continue d'y voir quelque chose elle se métamorphose elle aussi en fait la page de couverture voilà ça c'était le verso du coup de la page de la page de couverture et là je vous ai fait une petite série et ça a été édité en carte postale voilà avec je ne vous les ai pas tous mis et après on a développé le site internet et en fait dans la partie droite du site on pouvait accéder à une bibliothèque de signes voilà venir les placer sur les visuels changer les visuels et faire nos propres compositions voilà donc ça c'est un projet qui est beaucoup plus vieux pour le luxe qui est la scène nationale de Valence donc c'est Jérôme Delormasse qui venait d'en prendre la direction et c'est la seule je crois enfin en tout cas à l'époque scène nationale dédiée à l'image donc le projet de Jérôme Delormasse était de confier chaque saison à un graphiste ou à un studio de graphisme différent ce que je trouvais être une super bonne idée moi je l'avais rencontré en fait j'ai fait pendant très longtemps l'identité d'une scène nationale à Marnavalet qui s'appelle la Ferme du Buisson et lui il avait pris la direction du centre national de la Ferme du Buisson voilà et je travaillais déjà pour la scène nationale et quand il est arrivé en fait après j'ai aussi travaillé pour le centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson voilà et quand il est parti après à Valence il s'est tourné vers moi en disant voilà j'ai ce projet là que je trouvais super mais en même temps il me faut des signes quand même identifiants voilà que les gens puissent malgré tout repérer que c'est le luxe alors ça ne s'appelait pas le luxe ça s'appelait CRAC à l'époque qui était centre je ne sais plus alors quel était c'était l'acronyme de quoi voilà mais CRAC ne lui plaisait pas beaucoup donc il nous a demandé à l'époque je travaillais avec quelqu'un qui s'appelle Benjamin Gomez voilà il nous a demandé de réfléchir à un nom le centre était installé dans un ancien cinéma des années 50 et à cette époque il y avait énormément de cinéma qui s'appelait luxe qui veut dire lumière et du coup voilà le nom nous a plu on leur a proposé ils ont un peu hésité et puis ils ont hésité pour le côté voilà luxe luxueux ce qui faisait quand même pas bon ménage avec un lieu culturel qui fonctionne avec nos impôts voilà et que le luxe c'est quand même un peu un peu condamnable enfin je ne sais pas bref voilà mais en fait ils se sont finalement complètement approprié et c'est devenu le journal du luxe le programme de luxe etc voilà c'est devenu en fait un jeu voilà donc ça s'est appelé luxe on a mis en place voilà proposé ce logo donc c'est luxe qui est écrit très simplement c'est vraiment une typographie linéale hyper classique avec juste en fait le V de Valence comme une sorte de copyright et qui signe l'appartenance à la ville voilà la question de marquer en fait la territorialité ça permet aussi visuellement de créer comme une sorte de point de fixation pour l'oeil un peu comme une cible qui fait que ça captait bien le regard après donc il y avait le logo qui était la stable et puis on a dit voilà on va travailler sur une grille la grille en fait va se fonctionner avec trois formats différents donc voilà on a un petit format un moyen format un grand format et vous voyez qu'il y a une correspondance de la grille sur les différents formats ensuite on pouvait travailler évidemment mettre absolument ce qu'on voulait dessus c'était quand même le projet de laisser le plus de liberté possible il y avait un caractère de texte courant par contre qui était imposé des feuilles de style pour les chapeaux pour les textes courants pour les petits textes etc qui était imposé les caractères de titrage étaient libres voilà et on on imposait un papier disponible du 70 au 400 grammes donc qui permettait de faire absolument tous les supports de communication print je vous ai mis ça parce que c'est voilà comment des fois les choses peuvent se passer je suis assez persuadée que Nutella a dû certainement inconsciemment nous 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 influencer et que c'est ce qui fait aussi qu'on a ce logo qui peut paraître un peu froid voilà un peu impersonnel en même temps il a quelque chose d'assez attachant et je me demande voilà si c'est pas à cause de Nutella parce que vous voyez il y a le petit R comme ça et on est vraiment dans le même style de caractère voilà ce truc un peu régressif en même temps et doux et sucré mais j'en suis pas j'en suis pas complètement sûre mais voilà et après ça c'est un autre jeu de détournement c'est vous avez vu c'est un logo extrêmement minimaliste Jérôme Delorma c'était dans une période où il y avait beaucoup de choses sur la question de l'ornement voilà du décoratif et tout ça ce qui n'est pas du tout moi a priori mon écriture je travaille avec assez peu de fioritures et tout ça je suis plutôt sur voilà on va à des formes assez essentielles et assez simples mais voilà j'ai voulu détourner la simplicité de ce logo donc là il se multiplie comme ça et puis après comme ça voilà et puis après comme ça on peut en faire vraiment un pur motif décoratif et là c'est comment est-ce qu'il fonctionnait en papeterie j'ai encore le temps ou tout petit peu voilà c'est le dernier projet de toute façon donc ça c'est un projet qui n'a pas été retenu alors ça arrive très souvent ça arrive plus souvent quand on fait des appels d'offres que pas que des projets qui sont qui sont retenus mais celui-là je l'ai développé avec je ne sais pas si vous connaissez The Shelf Company qui font une revue qui s'appelle The Shelf qui sont des directeurs artistiques d'une revue qui s'appelle Relief non bon ben voilà c'est un travail que j'ai développé avec eux donc ils travaillent beaucoup sur le design d'information la cartographie puis Morgane elle est aussi dessinatrice de caractère voilà donc on s'est associé c'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps et donc que j'aime beaucoup on s'est associé pour répondre à cet appel d'offres pour donc le centre de création contemporaine Olivier Debré quand on a rencontré le directeur qui nous a parlé de son projet donc il y avait l'oeuvre d'Olivier Debré qui est vraiment une oeuvre très sensible plastique sur la matière sur la couleur voilà donc on va dire une oeuvre très matérielle quoi et lui il nous a beaucoup parlé de la question de l'écriture et on avait déjà cette question de l'écriture parce qu'on avait ce titre enfin ce nom à rallonge centre de création contemporaine Olivier Debré ça fait quand même une très très longue ligne et au départ il ne voulait pas du tout en faire c'est 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 od voilà il voulait garder ce voilà cette écriture de centre de création contemporaine Olivier Debré et donc c'est ce sur quoi on s'était basé nous pour développer notre projet c'était une demande de créer une typographie de texte courant dit caractère de labeur et un caractère de titre voilà et là on a travaillé vraiment sur une voilà la matérialité de l'écriture donc avec quelque chose qui évoque comme ça le tracé avec un stylobique où on a on donne vraiment à voir la le le ductus on appelle ça en typographie c'est à dire vraiment le mouvement en fait quand on dessine quand on dessine une lettre et le rapport entre l'outil l'encre et ce mouvement donc quand on pose en fait le stylo mais c'est pareil avec la plume on a un point d'empattement en fait on a un point de pression et puis après on est dans le mouvement ça s'étire la ligne s'étire et s'amincit et puis après quand on s'arrête on exerce de nouveau un point de pression voilà qui se matérialise par des voilà des choses des choses plus épaisse donc on a développé ce ce caractère donc est quand même voilà un caractère où on sent comme je l'ai dit le mouvement et l'outil la matière de l'encre et donc il y avait trois variantes la turonne libre avec à chaque fois voilà qui reprend vraiment une écriture assez libre c'était aussi voilà sur des choses qui étaient voilà qui pouvaient évoquer le graffiti des choses beaucoup plus voilà des écritures beaucoup plus instantanées et et libre donc la turonne libre avec toutes ses variantes qui n'étaient que en capital la turonne light avec des capitales et des minuscules donc là c'est les caractères de texte courant et la turonne texte voilà qui voilà était aussi en majuscule et en minuscule après on a opéré une sorte d'inversion c'est à dire que le texte courant est composé en turonne texte qui est la typographie la plus grasse et tout ce qui est mis en exergue et qui d'habitude est en bold en gras est en light mais là voilà il y a aussi voilà il y a aussi quelque chose et on a développé les pictogrammes et les pictogrammes sont intégrés vraiment comme vraiment au niveau de signes typographiques donc c'est à dire ils pouvaient aussi s'écrire dans la typographie voilà mais ils sont vraiment travaillés dans les mêmes proportions dans le même dans le même dans le même style voilà ça c'était le le logotype parce qu'il y avait deux grands niveaux comme ça en pierre et puis un sous-bassement en vert et ça voilà permettait en même temps de faire voilà un signe qui est comme une comme une signature et après toute la communication était en fait uniquement typographique voilà avec des des jeux avec les différents les différents caractères pour les noms et prénoms des artistes par exemple et les affiches et le site comment ça pouvait se développer sur le site internet c'est un projet absolument différent qui a qui est très bien d'ailleurs qui a qui a remporté voilà qui a remporté voilà c'est un projet que j'aime bien présenter je pense qu'il n'était pas en fait voilà avec le recul ça arrive je pense qu'il n'était pas adapté vraiment forcément pas très juste par rapport au lieu mais voilà c'est c'était vraiment un projet hyper intéressant à développer et à travailler je prends ça vraiment comme un projet assez expérimental et qui voilà qui nous a en tout cas nous qui nous a beaucoup ça nous a beaucoup plus de beaucoup plus de le faire et c'est encore la question du sensible voilà je ne sais pas si vous avez des questions je n'ai pas toujours parlé dans le micro mais j'ai quand même la voix qui porte je pense que ça va vous m'avez entendu oui c'est cette série de caractères est en vente non 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 il est resté c'est pas dans les cartons mais sur sur dans nos ordinateurs voilà mais il est développé je veux dire je peux écrire avec etc on s'en est jamais resservi non plus pour autre chose cela dit aucun des caractères que j'ai créé pour des projets spécifiques j'en ai jamais réutilisé un pour d'autres projets en fait ils sont fondamentalement complètement reliés à un contexte à un moment à un projet particulier et créer une série de caractères comme ça ça prend combien de temps c'est très long c'est long c'est très long c'est des appels d'offres sur lesquels on bosse deux mois on était trois ouais au moins deux mois je crois que c'était deux trois mois pas tout à fait à plein temps mais voilà c'est beaucoup de travail il y aurait encore des choses qui n'étaient pas tout à fait complètement finalisées parce que je pense qu'on n'a pas tous les glyphes on n'avait pas développé tous les glyphes mais on avait quand même c'est sympa déjà merci pour cette conférence je voulais vous poser une question sur la représentation en fait et notamment ce que les images peuvent évoquer la représentation pardon j'ai pas entendu sur la représentation et sur ce que les images peuvent évoquer avec notamment alors c'était le projet du plongeoir vous avez montré des affiches et ça faisait des ronds et ça faisait justement en fait des chaînes du coup c'était en fait c'était un peu enfin comment je sais pas comment tourner la question mais c'était sur le pouvoir des images en fait et que ça peut c'est à dire dans le logo vous trouvez que ça fait des chaînes non pas dans le logo justement mais sur les affiches vu qu'il n'y avait pas le reste des... Ah ! Est-ce que vous avez eu des retours comme cela ? Non Non j'ai pas eu de retour sur des... alors c'est vrai qu'il y a un motif un peu de... on avait travaillé un premier enfin un des projets qui n'a pas été pris qui était voilà des enchaînements de boules qui faisaient comme un collier en fait de perles voilà et où les boules s'articulaient ce qui est un peu le cas là sauf que voilà là on est sur des anneaux et que du coup on est comme une... effectivement comme une chaîne voilà mais comme il y a ce travail du mouvement assez spécifique et qu'on passe d'un étage à un autre en fait souvent on est... voilà je pense qu'on est plus marqué par le mouvement voilà que... enfin je veux dire cet enchaînement des cercles il est rarement isolé voilà alors il est isolé effectivement sur les couvertures des programmes mais sinon voilà il est relié et il fait comment dire il fait la connexion voilà d'un niveau en fait d'un niveau à un autre de texte donc avec une lettre qui est vraiment dans le texte voilà donc c'est vrai qu'on m'a pas... après je veux dire j'ai pas interrogé voilà j'ai pas interrogé tout le monde mais je n'ai pas eu tous les retours mais on m'a pas fait de retour sur les chaînes ce qu'on a absolument évité je ne sais pas si vous y avez pensé par contre mais nous beaucoup c'est le logo d'Audi voilà avec les quatre ronds je crois que c'est quatre ronds donc en fait ça c'est vraiment quelque chose qu'on a comment dire qu'on a tout le temps évité voilà donc on a des choses qui peuvent monter mais voilà je n'utilise jamais trois ronds ou quatre ronds dans la continuité sur l'horizontale j'étais plutôt en fait voilà j'étais plutôt tracassée on était plutôt tracassée par ça obsédée par le logo Audi bonjour merci vous parliez d'improvisation au début et plus après dans vos travaux alors quelle place ça a après c'était sur la question de la sensibilité en fait c'était la question justement de laisser agir voilà des choses qu'on ne maîtrise pas forcément voilà donc après on est dans l'analyse voilà pardon excusez-moi je croyais que quelqu'un voulait ajouter quelque chose à cette question voilà je veux dire après ça fonctionne voilà ça fonctionne avec aussi une part d'analyse etc c'est à dire on produit des signes et à un moment donné on se pose la question du pourquoi du sens etc est-ce que ça correspond est-ce que ça ne correspond pas enfin voilà mais sur la question d'improvisation mais j'ai remis en question mon titre en fait c'est pour ça je vous ai dit au tout début de la conférence est-ce que voilà est-ce que vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai appelé ça improvisation graphique parce que moi je me suis demandé pourquoi j'avais appelé ça improvisation graphique parce que ce n'est pas très juste en réalité d'avoir que improvisation graphique voilà mais j'aurais pu appeler ça composition graphique voilà mais c'est ce que j'ai expliqué c'est que je trouve que l'idée de composition intègre une démarche où on va sur quelque chose qui va être fixé voilà et que si on est trop dans cette démarche d'arriver sur c'est ce qui était écrit dans le texte dans la traduction visuelle exacte d'un ressenti ou d'une idée et tout ça c'est parfois très bloquant et que je pense que pour 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 essayer pour créer pour rebondir et tout ça il faut plutôt être dans une démarche voilà beaucoup plus libre qui est plus proche de l'improvisation sauf que la question de l'improvisation c'est qu'elle elle se donne elle s'expose en direct voilà et que là c'est pour ça que c'est pas vraiment de l'improvisation parce que nous on n'a pas d'exposition en direct de ce qu'on fait voilà mais la part du sensible la part du hasard voilà de quelque chose qu'on 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 n'analyse pas parce que c'est ce que j'ai dit quand on a un capital culturel alors c'est culturel très ouvert voilà et l'expérience voilà de de ce de la forme de la formalisation d'un sentiment d'une idée à une forme du passage de sentiment d'une idée à une forme voilà il faut que ce soit voilà il faut que ce soit il faut être voilà il faut que ça ça travaille à l'arrière et que enfin bref qu'on puisse je ne sais plus où je me perds un peu en plus je me suis levé très 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 tôt ce matin j'ai toute la journée en cours mais voilà c'est il faut que ça puisse dérouler quoi couler enfin voilà ça répond à la question où c'est plus clair ou pas oui donc c'est pas vraiment en fait je ne fais pas vraiment d'improvisation graphique mais ça me permettait de questionner ça du coup moi j'ai l'impression que le design graphique c'est un peu entre l'art et le un côté commercial de la publicité et par rapport à ça ma question c'est est-ce que c'est difficile de de choisir de travailler avec des artistes avec avec du public plutôt qu'avec des marques des peut-être un pur artiste en fait d'être un artiste appliqué ou un pur artiste c'est ça oui c'est ça alors moi je suis une vraie designer graphique c'est-à-dire je ne peux créer que parce que enfin c'est c'est ma dynamique c'est c'est vraiment pour moi une dynamique c'est-à-dire que la contrainte est mon moteur de création quand tu te trouves face à un mur abale-le d'un coup de pied en réalité c'est un peu ce que j'essaye de faire c'est finalement un peu ce que je fais c'est-à-dire que alors abale-le d'un coup de pied c'est pas aussi violent que ça parce que je ne vais pas aller contre un client je veux dire l'idée c'est de travailler avec voilà mais c'est de ne pas subir les contraintes voilà mais c'est d'en faire comme un élément d'une règle du jeu voilà donc en fait je passe je déteste les contraintes donc en fait je passe mon temps et c'est mon moteur c'est comme ça que je crée je passe mon temps à détourner les contraintes mais ça veut vous voyez ce que je veux dire détourner c'est voilà c'est les tortes c'est travailler avec etc c'est pas non plus complètement les dégager parce que sinon je n'aurai plus aucun voilà je ne travaillerai plus mais voilà je suis quand même vraiment une designer graphique c'est à dire que là le musée du Louvre c'est une carte blanche voilà mais c'est quand même assez c'est la première fois qu'on me laissait voilà vraiment carte blanche je travaille plutôt principalement voilà dans des cadres de commande mais ça me plaît oui je pense que ma question c'était plutôt justement en prenant c'est l'exemple du Louvre qui m'a fait penser à cette question qu'il y ait ce grand panneau publicitaire au dessus ouais parce que j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent dans le graphisme et dans dans le design pour des marques pour des qui ont plus d'ampleur plus de enfin plus d'argent de visibilité oui c'est ça et vous en tant que designer est-ce que c'est difficile de se positionner parce que j'ai l'impression que vous travaillez plus avec des artistes avec le avec le ministère de la culture moi j'ai besoin enfin je veux dire j'ai j'ai besoin de m'entendre avec les gens avec qui je travaille les relations humaines sont extrêmement importantes pour moi donc voilà quand c'est le plongeoir c'est aussi parce que j'aime leurs projets j'aime leur humanité c'est parce qu'ils ont cette humanité là ces projets là sur le territoire etc. que je peux travailler avec eux et c'est aussi parce que les choses se passent dans un respect mutuel et les livres que je fais avec les artistes où parfois je veux dire mon rôle il est il est quand même très actif quand je travaille sur des monographies ou sur des livres d'artistes alors on l'a vu dans un quelque chose de très très poussé avec Philippe Bigard c'est à dire je pense qu'en fait c'est un peu c'est assez loin finalement des photos qu'ils pensaient faire donc je me suis vraiment approprié ça un peu comme un matériau que j'ai transformé même si je suis vraiment gardé ces photos telles que mais les choix que j'ai opérés et les enchaînements que j'ai faits ont emmené les choses ailleurs et du coup ça j'ai besoin ça se fait dans un dialogue qui est un dialogue très intime et c'est ça c'est un avantage par exemple de ne pas être un gros studio et d'être d'abord un individu et une personne pour les artistes en tout cas ce qui est un peu différent quand je travaille avec des institutions où des fois par exemple sur des grosses identités ils peuvent se dire c'est un petit studio est-ce qu'elle va avoir les épaules assez larges pour faire ça etc alors qu'avec des artistes en fait ils ont ils ont besoin voilà d'être vraiment dans un cocon d'être dans voilà une relation très privilégiée et voilà il y a quelque chose de fort de très fort qui se passe donc voilà travailler pour des marques ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas trop alors après ça dépend de quelle marque voilà en tout cas il faudrait qu'il y ait une certaine éthique mais il faudrait quand même que c'est des marques de toute façon qui soient à dimension humaine donc par exemple je travaille pour une marque de cosmétique on va dire mais c'était une amie mais elle travaille qu'en bio etc donc voilà dans quelque chose on va dire d'assez vertueux après voilà je veux dire c'est pas j'ai un client comme ça voilà ce qui me permet aussi voilà de de faire à côté des projets qui sont très très peu rémunérateurs par exemple les livres d'artistes qui prennent beaucoup beaucoup de temps mais qui ne font pas du tout gagner ma vie donc ça me permet de trouver un équilibre mais sur la question de l'émotion et tout ça ben là c'est pas du tout ça qui est rien de tout ça qui est en jeu vous parliez tout à l'heure des autres propositions ou hypothèses notamment sur le projet du plongeoir est-ce que habituellement elles sont assez similaires ou est-ce que graphiquement elles sont très différentes les unes des autres ou assez proches c'est ça les différentes propositions alors bon par exemple moi je trouve mais c'est pas ce que font tous les graphistes il y a des graphistes qui font une proposition et c'est à prendre ou à laisser voilà moi j'ai pas voilà c'est pas tellement dans mon tempérament de parvenir à faire ça et puis je suis quelqu'un voilà je suis je peux être assez indécise donc voilà moi-même mais ce qui me permet d'essayer plein de choses voilà je veux dire j'essaye plein de choses dans plein de directions et parfois j'ai du mal alors il y a des choses je ne présente que les projets dont je sais qu'ils marchent et qu'ils me plaisent voilà mais parfois mais parfois je peux avoir deux trois projets qui marchent et qui me plaisent ça peut ça peut ça peut arriver voilà donc souvent j'en propose trois et puis je trouve que c'est bien j'ai pas envie d'imposer j'ai envie quand même que les gens adhèrent avec plaisir et enthousiasme et la mise en place d'une identité visuelle ça peut être un déclencheur très très important enfin quelque chose qui peut amener un élan un élan qui est super fort parce que je en fait quand je travaille sur une identité visuelle je travaille sur qui d'où ils viennent voilà où ils sont et alors c'est des milieux que je connais bien aussi voilà j'arrive à comprendre en fait où ils pourraient aller voilà jusqu'où ils pourraient aller etc donc j'écoute la demande mais après il y a plein de choses aussi dont ils n'ont pas parlé voilà mais auxquelles ils n'ont peut-être pas pensé voilà et qui moi voilà moi me paraissent juste par rapport voilà à qui ils sont etc le contexte le moment aussi parce que je veux dire en design graphique par rapport à l'architecture on ne s'inscrit pas voilà après j'ai des identités qui vivent 10 ans 15 ans 20 ans enfin je veux dire j'ai des logos que j'ai créés qui sont encore utilisés mais voilà c'est malgré tout pas comme un bâtiment voilà on a des temporalités de projet qui sont des temporalités beaucoup plus courtes et qui nous permettent d'être comment dire un peu plus léger voilà et du coup quand il y a une adhésion à quelque chose qui les surprend et qui les étonne et en même temps ça peut et qui les emmène en fait voilà ça peut vachement les dynamiser et les booster et tout donc c'est ça peut être vraiment extrêmement fort voilà et je pense c'est quand même ce qui se passe pour le plongeoir ils sont tous hyper contents les spectateurs apparemment sont tous hyper contents ils se sont complètement appropriés ce signe et cette identité enfin je veux dire c'est vraiment la leur quoi c'est voilà donc donc c'est pour ça que j'aime bien présenter plusieurs pistes parce que j'ai pas envie qu'ils s'entacculer j'ai pas envie qu'ils aient l'impression de pas avoir eu le choix donc d'être un peu frustré etc et après sur les différents est-ce que les projets sont très différents donc souvent j'en propose trois en général il y en a deux qui sont très différents et souvent il y en a un troisième qui est un peu une variation de l'un ou de l'autre ou voilà ou des choses comme ça après très différents vous allez me dire bon voilà on a on a toujours l'impression moi j'ai toujours l'impression de créer des univers très différents d'un client à l'autre d'un projet à l'autre et quand même voilà il y a des gens qui me disent en fait on te reconnait quand même il y a il y a il y a il y a t'as un peu voilà ils me repèrent ils arrivent à me retrouver donc moi je trouve que les projets sont très très différents mais peut-être qu'un autre graphiste aurait évidemment je veux dire voilà c'est quand même moi qui l'ai fait c'est quand même ma sensibilité c'est quand même un peu je veux dire j'ai peut-être un peu quand même une écriture enfin voilà vous l'avez vu par exemple sur le travail des logos j'ai tendance à être voilà quand même le plongeoir c'est un peu particulier parce qu'il est quand même assez démonstratif mais sinon je suis assez économique enfin économique voilà visuellement je trouve que c'est ça qui fait qu'un logo peut durer et qu'après il peut supporter surtout de vivre avec ou sans moi voilà et avec différents voilà différents différentes esthétiques différents styles graphiques voilà donc ils ne sont pas obligés de changer de logo quand ils changent de graphiste la deuxième proposition il y avait cette idée justement des anneaux un peu comme un collier là des boules qui voilà qui donc en fait les lettres il y en avait même un troisième parce que j'en avais proposé quatre il y en a un dont je ne me souviens plus les lettres étaient donc dans les ronds voilà le plongeoir et ça s'articulait voilà comme ça il y avait donc cette la reprise de la goutte comme ça donc en aplat donc de la goutte du chapiteau avec à l'intérieur le plongeoir enfin voilà les textes et donc un troisième dont je ne me souviens plus et celui-là donc je ne sais pas si j'étais allée au bout de mon truc mais en fait j'étais partie pour ne pas le présenter celui-là en fait qui était mon quatrième et quand je leur ai présenté j'ai dit voilà en fait je vais vous présenter donc il y a quatre projets voilà il y en a trois je pense que ça vous correspond bien et tout ça un particulièrement dont je pense qui peut être assez efficace et tout et puis après bon il y a un projet qui est voilà je pense qui n'est pas très adapté mais voilà que je vous présente quand même et en fait c'est celui-ci pareil sans hésiter qu'ils ont choisi donc j'en étais hyper contente en même temps je n'avais pas pu lâcher c'est comme le truc de la palissade du Louvre tout le monde m'a dit ça passera jamais je me suis dit je ne vais pas le mettre etc et puis en fait voilà il y avait quelque chose et j'avais quand même envie de le garder voilà je n'avais pas envie de l'abandonner et c'est bon ok c'est bon C'est parti.